C'est une exposition absolument exceptionnelle telle qu'on n'en avait jamais vue en France. C'est elle qu'on risque de ne pas revoir avant très longtemps pour la raison que cette exposition rassemble des pièces qui ont un caractère rarissime. Celles qui nous ont d'une part été prêtées par la Bibliothèque nationale du roi Abdelaziz en Arabie Saoudite qui sont d'un caractère vraiment exceptionnel. On en verra plus tard quelques-unes. Et puis celles qui nous ont été prêtées également par Nasser El Khalili, grand collectionneur installé à Londres. Et qui nous ont également été prêtées par de nombreuses institutions muséales de France et du monde entier. Donc c'est une exposition exceptionnelle, je le répète, mais ça n'est pas un vain mot. Ça a plutôt bien fonctionné finalement. Oui, c'est une exposition qui a bien marché, attirant en moyenne un millier de visiteurs par jour. Donc on peut dire que c'est un vrai succès. Je suis venue visiter l'exposition tout d'abord parce que je suis musulmane et que j'ai prochainement envie de me rendre à la Mecque pour faire le hajj. J'aime beaucoup les pays arabes, j'ai énormément voyagé dans les pays arabes et je commence un peu à apprendre la langue. Donc je m'intéresse à la culture et la religion musulmane. Bonjour, je suis venu tout simplement parce que j'ai vu l'affiche déjà depuis quelques mois. Et je me suis rendu compte il y a quelques jours qu'il ne restait plus que je crois à 3-4 jours. Et voilà, j'ai décidé de venir aujourd'hui. Et puis de voir de manière un peu plus concrète ce que j'avais déjà lu. Mais là avec des images et une exposition qui est là. Je n'ai pas fini l'exposition mais je trouve bien organisée. Je suis venu parce que je m'intéresse aux religions en général, que ce soit la religion musulmane, chrétienne, juive, bouddhiste, toutes les religions. Et je connaissais assez mal le pèlerinage du Hadj, j'en avais déjà entendu parler. Mais je ne savais pas exactement en quoi ça consistait, quels étaient les rites, qu'est-ce que ça symbolisait. En fait, la raison est simple. Je suis de confession musulmane. Donc le hajj pour moi c'est l'un des cinq piliers de l'islam. Ce qui représente pour moi une obligation en tant que musulman. Donc c'est vrai qu'on est de culture, on va dire, franco-maghrébine. Donc on manque un peu de connaissances par rapport à ce fait-là, au-delà des récits qui nous sont racontés par rapport à notre famille. Cela étant dit, on est venu ici pour s'enrichir un peu et prendre un petit peu connaissance de notre histoire. Qu'est-ce que vous attendez de cette exposition-événement ? Avoir une vision plus globale de ce qui m'attend là-bas ? En fait, exactement ce que j'ai trouvé, une explication plus approfondie sur le hajj, les rituels, les symboles, le déroulement du hajj. Un peu comme on n'a pas le droit d'aller à la Mecque. Et un petit clin d'œil, une petite vision à travers une fenêtre sur cette ville sacrée. Alors, je dois reconnaître qu'au début, là, dans la première partie, j'étais surpris. J'attendais ce que je viens de voir là, c'est-à-dire les rituels. Et je trouvais la première partie plutôt intéressante, c'est-à-dire un peu tous les chemins que les premiers pèlerins ont dû faire. Et je dois reconnaître que je suis bien content qu'il y ait l'avion aujourd'hui. Et là, c'était peut-être de commencer, parce que je commençais à atteindre un certain âge, on va dire, de commencer à mémoriser de manière plus concrète les rituels qui seront attachés, j'espère un jour, au pèlerinage que je pourrais faire. Donc là, nous sommes en présence d'une pièce maîtresse, puisqu'il s'agit de la qui-soit qui est échangée chaque année. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter sur cette pièce qui est vraiment magnifique ? Eh bien, cette pièce qui est tissée avec un soin absolument extrême par des artisans qui sont entraînés spécialement et qui ne font que ça d'un bout de l'année à l'autre, est aujourd'hui fabriquée en Arabie Saoudite, après avoir été fabriquée pendant des siècles en Égypte. Nous nous félicitons à l'Institut du monde arabe qu'elle ait su attirer un public nombreux. Et il faut dire qu'une telle exposition se trouve être emblématique de ce pour quoi l'Institut du monde arabe a été créé, c'est-à-dire faire mieux connaître le monde arabe et la civilisation arabo-islamique. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.